Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picareta au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen Jésus je m'émerge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans cet acte incessant, continuel, primordial je m'unis à toi Jésus je m'identifie à toi, je me consume en toi je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et Jésus je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur et je te dis Jésus je t'aime, je te loue, tu es mon roi, mon seigneur, mon bien, mon tout j'ai besoin de toi, viens t'installer dans mon âme viens avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône prends toute la place en moi, viens retirer ce qu'il y a de mauvais dans mon âme ce qui résulte de ma volonté propre et recrée Jésus cet espace nécessaire à ta divine volonté pour qu'elle puisse se déployer qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité Seigneur, je te supplie de venir sanctifier chacun de mes pas, chacun de mes regards chacune de mes paroles, chacune de mes respirations, tout ce que j'entends chacune de mes pensées, mes battements de cœur que tout soit fait par toi Jésus, non par moi mais par toi que mes actes deviennent divins, éternels, que ce ne soit plus des actes humains je voudrais que tout soit fait pour toi, pour ta gloire celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint je voudrais vraiment Jésus devenir une petite source de réjouissance pour toi une source d'amour, un tabernacle vivant pour ta divine volonté et je voudrais que tout soit fait continuellement dans ta divine volonté immergée en toi Seigneur je voudrais que ma vie puisse être une offrande éternelle de louanges, de bénédictions, un sacrifice d'amour pour ta gloire Jésus je voudrais continuellement pouvoir t'offrir des réparations pouvoir t'offrir les actes opposés aux offenses qui te sont faites je voudrais pouvoir combler à tous ces vies d'amour, ces vies de tendresse ces fermetures de cœur, ces iniquités, ces froideurs Seigneur je veux tout compenser je veux remplir l'espace de mon amour pour toi remplir le ciel et la terre que tout résonne de mes je t'aime munis au tien Seigneur je veux continuellement à chaque battement de mon cœur t'offrir l'amour du Père je veux te recouvrir de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire je veux te recouvrir de tous les actes d'amour que toi Jésus tu as placés dans l'œuvre de la création dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification je veux te recouvrir de tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté l'intégralité de ces actes tous ces actes irradiants comme des soleils je les fais mien, j'ajoute mes je t'aime et je te les réoffre tout le temps je veux également te réoffrir tous les actes d'amour accomplis par tous les hommes de tous les temps des actes qui ont été faits peut-être dans une volonté humaine et donc j'entends les refaire j'entends les sanctifier, les diviniser en les plongeant dans ta divine volonté pour ne t'offrir que des choses divines en fait je veux t'offrir du parfait Seigneur pour te glorifier parfaitement je veux reprendre également tous les actes d'Adam accomplis dans la divine volonté donc dans son état d'innocence donc je les fais mien j'y ajoute ma petite note d'amour pour te les réoffrir continuellement ainsi que je voudrais t'offrir également tous les actes accomplis par Louisa dans la divine volonté voilà également je les fais mien je place mes baisers ma petite touche d'affection pour toi et je te les réoffre également et ce paquet d'amour Jésus je te l'offre à chaque bêtement de mon coeur mais également à chaque bêtement de mes cils à chacun de mes mouvements externes et internes mouvement de mes organes mouvement de mes muscles, mes nerfs etc. à chacun de mes pas à chacun de mes mouvements Seigneur reçois cet amour ce paquet d'amour je le dispose également partout dans la création je veux te dire que Jésus je vois ton amour à travers les éléments créés et je veux y répondre je veux y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas pour te donner un reflux à ton amour au nom de tous aussi ce paquet d'amour je le place sur chaque fleur sur chaque pétale chaque tige chaque arbuste chaque arbre chaque trombe chaque herbe chaque semence sous la terre tout ce que ces semences vont produire sur chaque atome de terre chaque molécule d'air chaque particule de lumière dans l'immensité des cieux sur chaque nuage sur le soleil sur les étoiles tout ce que ces rayons vont toucher sur les étoiles leurs sentiments les galaxies les planètes chaque animal bestiole insecte sur chaque goutte d'eau chaque flocon de neige sur chaque montagne dans les vallées dans les plaines partout Seigneur partout sur chaque goutte d'eau dans la force du vent dans la force des vagues dans l'immensité des cieux partout je veux que tout résonne de cet amour pour toi et que tu puisses vraiment en ressentir de la joie Seigneur vraiment de la joie je voudrais également placer tout cet amour et bien dans l'oeuvre de la rédemption voilà te suivre partout faire une mini ronde où je te suis et je suis ta maman également et dans tout ce que vous voyez santé, toucher, respirer buver, manger piétiner et bien trouver mon amour une au vôtre trouver ce gros paquet d'amour et chaque fois je demande et bien que vienne s'établir le royaume de la divine volonté voilà sur toutes les lèvres les habits de tes apôtres Jésus chacun des pas de chacune des personnes etc partout sur les aliments sur les éléments créés partout je veux que tout résonne de cet amour et je veux que partout tout soit investi et bien de toutes ces paroles toutes ces paroles du Notre Père et je veux également et bien accompagner ta divine volonté accompagner l'Esprit Saint j'ai mis sang de solitude dans les sept sacrements et dans chaque sacrement et bien je viens placer également mon amour unis au tien et particulièrement et bien dans le Saint Sacrement où tu es si seule tu nous l'as dit tellement de fois dans les écrits du ciel je souffre je souffre de voir des âmes qui rentrent dans les églises et qui ne se prosternent pas qui rentrent et bien par convenance sociale par mondanité peut-être pour une communion un baptême une confirmation et qui ne viennent absolument pas pour moi qui sont l'Esprit rempli des choses du monde et qui me blessent qui me laissent seule dans cet abandon dans la froideur du tabernacle alors Seigneur nous voulons être avec toi dans tous les ciboires dans tous les tabernacles dans tous les hosties consacrées nous voulons continuellement te réchauffer de ton amour de la tendresse même de ta maman te rencontrer et bien de ces soins maternels de ces baisers nous voulons être avec toi dans toutes les mains de tous les prêtres qui te consacrent pour vraiment être consacré avec toi et imprimer nos baisers sur chacune de ces hosties pour que vraiment tu te sentes moi seul Seigneur nous voulons et bien refaire toutes les communions dans ta divine volonté les entrées de messe les sorties de messe les prières avant et après te recevoir toutes les adorations nous voulons tout refaire pour que tout et bien soit louange bénédiction pour toi Seigneur que tout soit purement pour toi Jésus je te demande maintenant et bien de voilà de nous disposer chacun nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vie divine que tu vas sortir de toi que tu as sorti de toi Seigneur cette vérité que tu nous donnes pour nous faire grandir en santé pour nous faire grandir dans cette ressemblance avec toi que nous ne passions pas à côté mais que nous puissions digérer toutes ces bouchées de lumière tous ces mots bénis qui sont les tiens que nous puissions vraiment voilà les digérer et nous laisser nous laisser parfumer en fait tu viens embaumer notre âme de ces parfums célestes que nous puissions voilà être attirés à mettre ce que tu nous donnes comme vérité en pratique il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler où nous allons être propriétaires de tout alors Seigneur vraiment tu l'as dit chaque vérité est comme un aimant attirant les âmes pour qu'elles puissent s'unir à moi dans leur quotidien donne-nous cette constance donne-nous cette persévérance vraiment aide-nous à continuellement et bien penser à toi et à t'appeler dans nos petits gestes voilà usuels du quotidien Jésus maintenant je te demande et bien de parler à travers ma bouche envoie sur chacun de nous ton esprit saint que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées comme une rosée bienfaisante dans tous les cœurs et nous te faisons confiance nous te demandons vraiment et ce sera notre prière jusqu'à notre dernier souffle et bien que toutes les âmes soient sauvées que plus aucune âme ne se perde que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants reconnus de tous vraiment que que tu puisses être adorer de tous et te sentir heureux voilà heureux entouré vraiment de tes enfants debout en fait tous revêtus de ce vêtement lumière que ton règne vienne Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel viens Esprit Saint viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée viens Esprit Saint viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée viens Esprit Saint viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie ton épouse bien-aimée alors le passage que nous allons méditer est celui du 18 octobre 1929 nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle je me sentais dans l'immensité de la lumière du divin Fiat et l'on pouvait voir dans cette lumière la création tout entière en sortir alignée comme pour une naissance Louisa elle est immergée dans cette mer de lumière où il y a absolument tout l'œuvre de la création de la rédemption de la sanctification les attributs divins les mérites de Jésus son humanité sa divinité il y a tout et donc elle voit toute la création et elle voit que dans la création tout est chaque élément créé est manifestation de l'amour de Dieu et que tout est ordre tout est aligné tout est harmonie Dieu est ordre et la création vit vraiment régie par la divine volonté donc elle est marquée par cet ordre cette harmonie et dans son désir de se délecter de ses œuvres le divin Fiat semblait être dans l'acte de les créer et de les créer toujours en les préservant donc elle remarque que le divin Fiat est toujours en acte de créer en fait il y a dans la divine volonté et bien cet acte générateur cet acte conservateur cet acte créateur et donc ce que Dieu a fait une fois et bien il est toujours en acte de le faire donc dans la création autour de nous les éléments sont continuellement conservés sont rafraîchis chaque élément reste vraiment là où Dieu l'a placé et mon aimable Jésus se manifestant hors de moi dans l'acte de regarder la création pour se glorifier de ses œuvres meusie ma fille que la création est belle comme elle nous glorifie comme elle magnifie la puissance de notre Fiat voilà chaque élément glorifie parfaitement la Trinité chaque élément la création parce qu'il reste à la place au Dieu l'ami en fait chaque élément répond au plan de Dieu puisque ce que nous voyons extérieurement n'est que le petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre donc la divine volonté de travail opère en chacun d'eux elle conserve les qualités divines les attributs divins en chacun d'eux donc chacun d'eux apporte une gloire à la Trinité la création est belle elle magnifie la puissance de notre Fiat elle n'est rien d'autre qu'un acte unique de notre divin vouloir et bien que l'on puisse voir bien des choses toutes différentes les unes des autres elles ne sont que l'effet de son acte unique qui jamais ne cesse et contient son acte opérant continu voilà ce que nous voyons autour de nous et bien cela peut avoir une diversité on voit qu'il y a des choses différentes des feuilles des fleurs des montagnes etc. partout dans la création mais toutes ces choses différentes et bien sont comme des effets de cet acte unique qui ne cesse jamais qui contient son acte opérant et continu et bien la divin volonté c'est vraiment un acte opérant un acte continu la divin volonté travaille continuellement dans la création partout et comme notre acte possède par nature de par sa propriété exclusive la lumière l'immensité et la multiplicité innombrables d'innombrables effets il n'est donc pas étonnant que lorsque notre fiat forma son acte unique il en sortit l'immensité des cieux la très éclatante lumière du soleil la vastitude de la mer immense la force du vent la beauté des fleurs des espèces de toutes sortes voilà donc chaque élément que ce soit la mer le vent le soleil etc tout était fait de cet acte unique et éternel et une puissance telle que comme si la création n'était qu'un petit souffle une plume légère notre fiat la tient suspendue sans aucun soutien contenue uniquement dans sa force créatrice tout est soutenu tout est régi par la divine volonté Jésus prend cet exemple voilà comme une petite plume légère et bien le divin fiat tient cette petite plume suspendue sans aucun soutien elle est contenue uniquement dans dans la force créatrice du divin fiat voilà c'est ce que Jésus nous avait dit il y a quelques jours si la divine volonté arrêtait et bien de d'opérer de travailler dans les éléments de la création et bien il n'y aurait plus tout deviendrait néant et c'est la même chose pour nous si la divine volonté et bien ne faisait plus battre notre coeur ne nous maintenait plus en vie on n'existerait plus donc c'est vraiment la divine volonté qui est à l'oeuvre partout ô puissance de mon fiat que tu es insurpassable et inatteignable or tu dois savoir que c'est uniquement dans une âme où règne ma divine volonté puisqu'elle règne dans toute la création que l'âme s'unit à l'acte unique de ma volonté dans la création pour recevoir le dépôt de tous les biens accomplis en elle donc l'âme qui vit dans la divine volonté va en fait avoir ces écailles qui vont tomber de ses yeux Jésus nous a dit ses sens vont s'aiguiser au plus elle va s'unir à moi au plus je vais la purifier la nettoyer donc elle va me donner ses petits oui en m'appelant dans ses actions moi je vais nettoyer son coeur et je vais aiguiser ses sens pour qu'elle voit l'amour de Dieu à travers chaque élément créé et dans la divine volonté elle va se retrouver dans cette unité non seulement unité avec son créateur mais unité avec chaque élément de la création avec chaque homme également et dans cette unité du divin fiat et bien elle va pouvoir recevoir tous les petits cadeaux cachés dans la création comme on l'avait vu hier et les autres jours et bien la divine volonté maintient caché les attributs divins dans chaque chose de la création et quand nous nous unissons à Jésus dans sa divine volonté pour faire ses rondes nous recevons nous recevons ces biens cachés donc c'est ce que Jésus dit ici l'âme s'unit à l'acte unique de ma volonté dans la création et elle va recevoir le dépôt de tous les biens accomplis en elle on va recevoir tous ces biens cachés dans la création quand on fait ses rondes dans la divine volonté unis à Jésus donc il n'y a que l'âme vivant dans la divine volonté qui va pouvoir voir cet amour qui va pouvoir s'unir à son créateur partout à la divine volonté tenir compagnie à la divine volonté partout dans la création et recevoir et bien tous les biens tous les cadeaux qui sont en clos en chaque chose créée en fait cette grande machine de l'univers a été faite pour être donnée à la créature mais à la créature qui laisserait régner notre divin vouloir ça Jésus nous dit tout le temps tout a été fait pour l'âme vivant dans la divine volonté donc si on ne vit pas dans la divine volonté on va utiliser la création on va utiliser les choses autour de nous les fleurs le soleil la plage etc. pour notre petit plaisir personnel mais Jésus parle vraiment de vol en fait il parle de ces âmes qui utilisent la création mais sans louer sans remercier sans voir l'amour de Dieu nulle part etc. et bien ces âmes sont comme des usurpateurs en fait de ces éléments de la création qui ont été faits uniquement pour les âmes vivantes dans la divine volonté pour les créatures qui laisseraient régner le divin vouloir dans leur âme il est juste que nous en sortions pardon il est juste que nous ne sortions pas de notre plan établi de notre dessein établi et que la créature reconnaisse et reçoive notre don mais comment le recevoir si elle n'est pas dans notre maison c'est-à-dire dans notre divine volonté il lui manquerait la capacité de le recevoir et l'espace où le contenir voilà en fait l'âme qui vit dans sa volonté propre n'a pas l'espace pour accueillir tous les cadeaux cachés partout dans la création tout ce que Dieu veut nous donner il nous veut propriétaire de tout mais si on vit dans nos volontés propres on est rempli de nous-mêmes on n'a pas la capacité pour accueillir il n'y a que dans la divine volonté où Jésus à chaque acte que l'on fait en union avec lui va venir recréer cet espace chaque fois il retire voilà des mauvais comportements de notre personnalité des mauvaises tendances des mauvaises actions des mauvaises choses que l'on fait il retire cela de notre cœur il nous purifie et il crée un espace il crée un espace pour nous donner son amour pour nous donner tous les biens contenus dans la création pour nous donner tout ce qu'il veut nous donner et à chaque fois qu'on s'unit à lui en plus il dilate notre cœur pour que l'on puisse avoir plus de capacité pour accueillir pour que notre cœur soit plus grand pour recevoir plus par conséquent seule l'âme qui possède ma divine volonté peut recevoir tous ses biens ma volonté trouve ses délices dans cet acte unique comme si elle était dans l'acte de créer pour l'amour de cette âme voilà comme Jésus nous le disait au début de voilà de ce passage et bien il y a dans la divine volonté voilà cet acte créateur en fait continu continuel et donc il y a toujours comme si la création était était en train d'être créée pour la première fois il y a toujours ce renouvellement cette fraîcheur etc et tout est fait continuellement pour l'âme vivant dans la divine volonté comme si la création était dans l'acte pardon ma volonté trouve ses délices dans cet acte unique comme si elle était dans l'acte de créer pour l'amour de cette âme comme si cette création et bien était continuellement pour l'âme vivant dans la divine volonté elle lui fait ressentir son acte de création continue des cieux du soleil et de toutes choses et elle lui dit vois combien je t'aime c'est uniquement pour toi que je continue à créer toutes ces choses voilà après un hiver terrible de voir les petites fleurs qui repoussent ces petits bourgeons et bien vraiment ce sont comme autant de messages tous ces petits bourgeons ils disent c'est pour toi c'est pour toi je t'aime je t'aime je t'aime Jésus nous dit je t'aime partout partout à travers chaque élément créé vois combien je t'aime c'est uniquement pour toi que je continue à créer toutes ces choses et pour recevoir quelque chose de toi en retour je me sers de tes actes comme matériaux pour étendre les cieux comme matériaux de lumière pour former le soleil et ainsi de suite pour tout le reste plus tu fais des actes dans mon fiat plus tu m'administres de matériaux pour former en toi un plus grand nombre de belles choses plus tu vas faire des actes plus je vais dilater ton coeur et plus c'est comme si tu me donnais un petit matériel un petit matériau pour que je puisse mettre de plus en plus de choses dans ton âme plus tu fais des actes dans mon fiat plus tu m'administres de matériaux pour former en toi un plus grand nombre de belles choses à chaque fois qu'on fait un acte et bien Jésus crée quelque chose dans notre âme et il y a vraiment ce fiat créateur à chaque fois Jésus je fais ma vaisselle dans ta divine volonté il prononce son fiat vous imaginez toute la création qui a été faite en 6 fiat et à chaque fois qu'on fait un acte il prononce son fiat et il y a quelque chose de sublime qui se crée dans notre âme voilà nouveau ciel nouveau soleil nouvelles étoiles nouvelle floraison nouvelle sainteté nouvelle beauté quelque chose qui se crée en nous au point tel que toute la cour céleste les saints les bienheureux viennent se réjouir et viennent regarder ce qui a été créé donc il y a un nouveau paradis qui se crée à chaque fois dans notre âme donc en plus on va s'unir à Jésus en plus il va élargir notre capacité pour recevoir tous les biens qui sont cachés partout dans la création et à chaque fois et bien il nous remplit plus des choses du ciel il recrée un paradis dans notre âme et chaque acte devient comme un soleil étincelant qui vient vraiment dégouliner sa lumière dans toutes les âmes du passé du présent et du futur par conséquent que ton vol dans ma volonté ne s'arrête jamais et ce sera pour moi l'occasion de toujours opérer en toi toujours faire plus en toi dilater ton coeur te donner plus élargir les frontières du royaume de ma divine volonté dans ton coeur et vraiment créer de nouvelles choses plus belles les unes que les autres et en plus à chaque fois il prononce la parole de la consécration sur notre âme donc vous imaginez à chaque petit acte et bien c'est une hostie voilà c'est une hostie on devient hostie vivante pour Jésus vous voyez s'il y a dans un dans un petit ciboire il y a dix hosties dix actes c'est la même chose Jésus prononce cette parole sur notre âme c'est tellement tellement sublime après quoi je poursuivais mes actes dans la divine volonté et faisant bien tous ces actes accomplis dans la création et la rédemption je les offrais à la divine majesté comme le plus beau cadeau que je pouvais lui faire en reconnaissance de mon amour donc voilà elle fait serrant dans l'oeuvre de la création de la rédemption elle poursuit tous les actes de la divine volonté elle les fait sien elle ajoute je t'aime elle les offre vraiment comme cadeau comme reconnaissance vraiment comme comme signe de son amour brûlant pour la trinité et je me disais oh comme je voudrais avoir un ciel un soleil une mer les fleurs de la terre et tout ce qui existe tout à moi pour pouvoir donner à mon créateur un ciel un soleil qui serait à moi une mer et des fleurs qui tous diraient je t'aime je t'aime je t'adore je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me serrant dans ses bras elle me dit donc elle dit j'aimerais bien que tout soit à moi je voudrais pouvoir offrir ma propre mère de lumière voilà des fleurs je voudrais offrir des cieux tout dirait mon amour pour mon créateur ma fille pour celle qui vit dans ma volonté tout lui appartient Jésus nous l'a déjà dit tellement de fois je pense que c'est c'est vraiment pour nous qu'il le redit à Louisa vraiment souvent c'est pour nous répondre à nous nous sommes bornés et souvent nous ne comprenons pas nous rechutons dans les mêmes doutes etc tout appartient à l'âme vivante dans la divine volonté tout est mis en commun avec Jésus Jésus l'a dit il n'y a plus de je et de tu tout est en commun tu deviens propriétaire absolument de toutes mes oeuvres tu deviens propriétaire de tout tout t'appartient tu peux te servir et me réoffrir comme si c'était à toi pour celle qui vit dans ma volonté tout lui appartient comme sa volonté est une avec la nôtre ce qui est à nous est à elle par conséquent tu peux nous dire en toute vérité je vous donne mon ciel donc voilà Louisa dit j'aimerais tellement offrir mon ciel j'aimerais offrir mes étoiles pour que tout vraiment palpite de mon amour et Jésus dit mais oui toutes nos choses sont à toi en fait donc tu peux aller te servir dans la création tu peux voilà si tu vois un oiseau tu peux aller placer sur son piaillement et bien tes je t'aime tes louanges tes bénédictions pour nous sur cet oiseau là et sur tous les oiseaux de toutes les générations tu peux dans la brise du vent et bien imprimer ton amour pour nous tes adorations tes louanges etc tout t'appartient prends tout comme si c'était à toi c'est à toi et imprime ton amour et donne le nous par conséquent tu peux nous dire en toute vérité je vous donne mon ciel mon soleil et toutes choses l'amour de la créature s'élève dans notre amour et se place à notre niveau dans notre divin fiel la créature reproduit notre amour notre lumière notre puissance notre bonheur et notre beauté et nous nous sentons aimés non seulement avec notre propre amour redoublé mais d'un amour puissant qui nous ravit et nous rend heureux on offre un amour parfait puisqu'on offre on offre Dieu à Dieu on offre voilà l'amour même de Dieu on offre les prières de Jésus on offre ses je t'aime on offre ses adorations on offre voilà chaque élément de la création régi par la divine volonté on offre on offre quelque chose de puissant cet amour est puissant et rend heureux la Trinité voilà la différence avec si on offrait nos petits je t'aime à nous avec une toute petite portée etc ici si on offre par exemple les je t'aime de Jésus on dit juste Jésus je t'aime avec ta volonté je t'adore avec tes adorations je te bénis avec tes propres bénédictions je te remercie avec tes propres remerciements directement c'est magnifique les je t'aime de Jésus ils parcouraient le ciel la terre ils allaient toucher toutes les âmes etc les je t'aime de Jésus sanctifiaient des cœurs en convertissaient etc donc ce que l'on fait dans la divine volonté c'est cette portée immense en fait qui glorifie parfaitement Dieu et nous sentant aimer d'un double amour de la part de la créature qui vit dans notre volonté par amour pour elle nous nous sentons attirés à aimer toutes les créatures d'un amour double voilà voyons cet amour cet amour divin en fait qui est offert de la créature à son créateur et bien Dieu est touché et nous pouvons se laisser vaincre en amour et bien redouble encore cet amour non seulement pour cette âme qui a répondu à cet amour mais pour toutes les âmes en fait avec la créature de notre fiat son acte perd la vie et c'est notre acte qu'elle acquiert et notre acte possède la source de lumière de puissance et d'amour la source de bonheur et de beauté et l'âme peut doubler tripler et multiplier une source autant de fois qu'elle le veut voilà dans la divine volonté on peut se servir de tout et par exemple je peux offrir voilà Jésus je t'offre je te dis je t'aime dans ta volonté et je peux le faire à chaque battement de mon coeur je peux le faire voilà je peux même reprendre tous mes battements de coeur depuis l'instant 1 où j'ai été conçu et ce jusqu'à ma mort et bien je veux qu'à chaque battement et bien tu ententes tes je t'aime à toi on offre ce que l'on veut on peut doubler tripler voilà Seigneur je reprends tout l'amour que tu as placé par exemple dans la mer je le fais mien et j'ajoute mais je t'aime et je te réoffre cela et je t'offre cela à chacun de mes pas je suis en train de me promener et je vais t'offrir tout cet amour par exemple voilà elle peut le faire autant de fois qu'elle le veut et comme elle est dans notre volonté nous la laissons faire nous lui donnons toute liberté parce que tout ce qu'elle fait demeure dans notre maison rien ne sort de nos divines et infinies frontières il n'y a donc aucun danger que nos biens puissent recevoir le moindre mal on agit dans la divine volonté donc tout est marqué par ce saut divin on agit à l'intérieur de cette maison comme Jésus en utilise exemple c'est pourquoi si tu demeures toujours dans notre divine volonté ce qui est à nous est à toi et tu peux nous donner tout ce que tu veux comme venant de toi je me sentais ensuite attristée par bien des choses ce qu'il n'est pas nécessaire de dire ici et mon adorable Jésus ajouta ma fille courage je ne veux pas que tu t'attristes et je veux voir dans ton âme la paix et la joie de la patrie céleste je veux que ta nature même exhale le parfum de la divine volonté qui est toute paix et bonheur voilà laisse ton âme exhaler le parfum de la divine volonté qui n'est que paix harmonie ordre bonheur laisse exhaler ce parfum de ta personne n'entrave pas avec des émotions de tristesse ma volonté ne se sentirait pas bien en toi et comme troublée dans sa lumière et son bonheur si la paix et le bonheur éternel n'étaient pas en toi et puis ne sais-tu pas que celle qui vit dans mon divin fiat se forme deux bras l'un est l'immutabilité et l'autre la fermeté dans l'action continuelle c'est beau cette image l'âme qui vit dans la divine volonté va se former deux bras l'immutabilité donc la constance immuable on ne change pas l'immutabilité et de l'autre côté la fermeté à faire des actes dans la divine volonté vraiment à suivre les actes du divin vouloir à faire ses rondes à réparer à louer à bénir au nom de tous l'immutabilité et la fermeté la fermeté dans l'action continuelle avec ses deux bras elle est un dieu de telle sorte qu'il ne peut pas se libérer de la créature on peut vraiment s'imaginer voilà au plus on va faire des actes notre petite prière préalable nos actes continués dans la journée et bien ces deux bras se forment donc vraiment le Seigneur nous marque du saut de cette fermeté de cette immutabilité on peut s'imaginer ces deux bras et bien ces deux bras qui viennent prendre la trinité vraiment serrer la trinité dans une étreinte d'amour Dieu ne peut pas se libérer de la créature voilà quand on fait beaucoup d'actes dans la divine volonté et bien notre âme devient comme un aimant de la trinité Jésus a dit je m'installe dans cette âme qui vit dans la divine volonté je me déploie ma divine volonté se déploie il y a de plus en plus de lumière et si je viens bien sûr je ne viens pas seule je viens avec mon père l'Esprit Saint vraiment cette âme va être gorgée de divins à ras bord et tout va déborder de divins tous ces mouvements tous ces regards toutes ces paroles tout deviendra divin et éternel voilà Dieu ne pourra pas se libérer de cette créature qui l'étreint avec ses deux bras fermeté et immutabilité à force d'actes vous voyez que cette constance c'est magnifique ça nous amène vraiment à ressembler à Dieu à être vraiment immuable dans le bien ferme dans cette constance d'autant plus qu'il aime l'avoir attaché à lui par conséquent tu n'as aucune raison de t'affliger quelles que soient les circonstances lorsque tu as Dieu qui est tout à toi ainsi que ta pensée soit de vivre dans ce fiat qui te donna la vie pour former la vie en toi et je me charge de tout le reste voilà on est tous venus vraiment sur la terre en fait le divin fiat veut prendre toute la place en nous la divine volonté veut prendre toute la place en nous et à chaque fois qu'on va s'unir à Jésus on va faire grandir cette vie divine en nous cette vie de lumière voilà que ta pensée soit de vivre dans ce divin fiat qui te donna la vie pour former cette vie divine en toi la vie de la divine volonté en toi reste fixé sur moi et je me charge de tout le reste Jésus vraiment nous demande tout le temps tous les jours voilà reste attentif reste attentif à ma présence et accueille-moi dans ta vie appelle-moi dans tes actions et je ferai grandir cette vie en toi et je te rendrai totalement lumière merci Seigneur merci au nom de tous avec ta volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis au revoir et du Fils